Bonjour, cette vidéo va vous montrer comment prendre le rôle d'un étudiant. Tout d'abord, si vous avez monté un cours et que vous voulez voir si l'étudiant voit ce que vous avez caché, comme par exemple si les deux premières activités du bloc général sont actifs, mais la troisième activité est cachée. Donc ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur votre nom, vous cliquez sur « Prendre le rôle de sélectionner étudiant » et vous voyez maintenant en dessous de votre nom, c'est marqué « étudiant », donc vous êtes en rôle étudiant et vous voyez que la troisième activité qui était le projet collectif n'apparaît pas et il n'y a même pas d'espace. Donc l'étudiant ne peut même pas se douter qu'il y a une activité qui est là. Donc si vous regardez sur la route d'entrée, vous n'avez plus l'option d'activer le mode édition parce que vous êtes en mode étudiant. Donc pour revenir, cliquez sur votre nom, cliquez sur « Retour à mon rôle normal » et si je reviens à la route d'entrée, je retrouve mes options d'édition. Un autre phénomène intéressant, c'est que si par exemple j'ai des tests ou des examens et que je veux les essayer, mais je veux garder les informations, ce que je peux faire, c'est m'ajouter comme étudiant à mon propre cours. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on clique sur la route d'entrée, ensuite « Plus », ensuite aller dans « Utilisateur », « Utilisateur inscrit ». Vous êtes inscrit à votre propre cours, mais vous ajoutez le mode étudiant. Comme par exemple, si je ne l'avais pas, je vais juste le détruire et cliquer sur la route d'entrée pour le conserver. Mais ce que je fais, c'est que je clique sur le crayon, je tape « Étudiant », les premières lettres et vous voyez que le rôle apparaît. Donc je clique sur le rôle et par la suite, je dois absolument cliquer sur la disquette pour enregistrer le rôle d'étudiant. Donc ça veut dire que présentement, je suis enseignant et étudiant. Donc si je vais dans le carnet de notes, je devrais voir les activités que j'ai faites ainsi que les résultats. Donc mes résultats, même si je suis enseignant, sont enregistrés. Comme par exemple, si j'ai fait un test, si je clique sur la loupe, j'ai eu 10 sur 10, je pourrais voir le résultat de mon test. Et je peux revenir à mon cours avec le fil d'arrière.